Dans les circonstances actuelles, je crois qu'avec plusieurs personnes qui sont confinées à la maison et malheureusement ou heureusement, ils s'intéressent de plus en plus à la bière artisanale. C'est une méthode super facile à faire à la maison. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des différents fermenters. Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur. Aujourd'hui, on vous parle des fermenteurs. J'ai beaucoup de questions en magasin et en ligne, plus en ligne présentement parce que le magasin est fermé au public seulement pour les pick-up ou les livraisons. Et beaucoup de personnes recommencent à brasser ou commencent simplement à brasser ou voudraient s'équiper un petit peu mieux. Alors, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur les différents types de fermenteurs, leurs points positifs, leurs points négatifs, pour vous aider à prendre la meilleure décision possible. Sachez qu'un fermenteur, ils ont différentes caractéristiques, différentes qualités et aussi différents points positifs, points négatifs, mais surtout des prix beaucoup différents, tout dépendant du budget que vous voulez y mettre. Je vais commencer par vous présenter le plus populaire, je crois, le monde qui faisait du vin, dont quasiment tous chez eux, tout le monde a déjà vu la fameuse tourie de vitre. Qui dit tourie en vitre dit tourie en vitre. Alors, c'est un gros contenant en vitre qui sert à fermenter. Il faut avoir quelques accessoires dessus pour lui permettre de bien fonctionner. entre autres, un petit bouchon avec une borne aseptique. Si vous ne savez pas c'est quoi la borne aseptique, on met du liquide jusqu'à la petite ligne qui est ici. Le liquide va être soit dans votre cas ou du StarSand, je vous conseille fortement le StarSand. Ça va empêcher les bactéries de venir et parce que l'eau va corrompre et ça va, si ça tombe dans votre bière, ça va être vraiment dommageable. On le met comme ça ici, on s'assure que c'est étanche et par la suite, le CO2 qui va sortir de la fermentation va passer ici. Ça va empêcher l'oxygène de rentrer. Tourie de vitre, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Point positif, c'est en vitre. Point négatif, c'est en vitre. Le positif devient un négatif. Je m'explique. La tourie de vitre, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on peut la nettoyer, peu importe les bactéries qu'il y a eu dedans, peu importe, ça a traîné dehors, peu importe ce qui se passe. La tourie de vitre, elle va tout le temps se nettoyer super bien. C'est vraiment pas poreux et c'est facile à enlever les bactéries. Point négatif, vous avez vu la grosseur du goulot. Alors, pour le nettoyer, c'est un petit peu plus ardu. Ça vous prend des petites brosses, ça va vous prendre du PBW ou différents nettoyants disponibles. Souvent, on va la remplir jusqu'à l'épaulement ici et c'est là que la croûte de protéines va aller se former. Le croissant va se former aussi. Et c'est plus difficile à nettoyer. Fait que pour la nettoyer, il faut soit la shaker, soit la faire tremper, soit la brosser avec des brosses. Point négatif, c'est en vitre. Alors, vraiment fragile. Si vous l'échappez, elle vient de briser ou pratiquement sûre qu'elle vient de briser. Faut vraiment faire aussi attention à quand on la met sur une surface comme un béton. La fermentation dégage de la chaleur. La bière est à 18-19-20. Le béton peut être à environ 4-5 degrés. Et ça va faire de la condensation juste en dessous ici. Et que parfois, ça fait éclater la tourie. Fait que prendre des précautions pour ne pas la déposer directement sur un plancher de béton. Peut-être mettre un petit tapis dessus en dessous ou la surélever avec des morceaux de bois. Comme vous voulez, c'est votre choix. C'est pas mon préféré. Personnellement, j'utilise pratiquement jamais de tourie dans vitre. Je vais plus utiliser ça pour faire des brettes ou des longues maturations. Quand j'ai commencé à brasser, on faisait une primeur, une secondaire. On reviendra sur une vidéo de fermentation si ça vous intéresse. Maintenant, on fait juste un step. Fait que c'est quelque chose qui est quand même pratique à avoir. Mais peut-être pas en grosse 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 quantité. On a d'autres accessoires pour l'aider. La petite poignée ici. On a d'autres accessoires pour la fermentation. On peut lui faire des transferts sous CO2 aussi avec l'équipement approprié. Qu'est-ce qui est très bien. Par contre, faire attention qu'il n'y a pas de blocage dans votre système. Parce que si la tourie vous explose dans la figure, vous allez être défiguré. Prochain petit, prochain petit, petit fermenteur que j'adore. C'est celui que je vends le plus. Pour revenir à la tourie de vitre. Environ 32 à 35$ plus les accessoires. Le fermenteur en plastique clair, 32 litres, disponible à la boutique du brasseur. En passant, tous les articles que je vous présente aujourd'hui sont disponibles sur le brasseur, à la boutique en ligne ou en magasin. Des fois, je n'ai pas tout en inventaire. Fait qu'il faut prévoir un petit peu d'avance. Le fermenteur clair avec le capuchon, les petits couverts. Il est gradué pour savoir le nombre de litres qu'on a eu à la fin de notre transfert, avant de mettre notre leveur dedans. Probablement mon préféré rapport qualité-prix. On parle d'une vingtaine de dollars environ en plastique. Fait qu'il ne se brise pas. Super pratique pour fermenter. Pas besoin de bonnes aseptiques de mettre un petit... dans celui-là, je parle. Pas dans tous les fermentants en plastique. On fait juste le clipper. Et la façon qu'il est fait, c'est qu'il empêche l'oxygène de rentrer à l'intérieur. Et il expulse le CO2. Il ne faut pas avoir peur. Oui, le couvercle va bomber. Oui, ça se peut qu'il craque ici sur le côté, qu'il king, qu'on dit. Mais ce n'est vraiment pas grave. Il est conçu pour ça. S'il veut empêcher l'oxygène de rentrer, il faut une pression positive à l'intérieur qui va permettre de le sortir. Je ne sais pas si vous voyez la manière que c'est fait ici. C'est vraiment conçu pour empêcher l'oxygène de rentrer et expulser le CO2. On va fermenter un petit peu sous pression avec ce type de fermenter-là. Par contre, si on a des animaux ou des enfants, on est sûr qu'il n'y a rien qui peut arriver à notre bière parce qu'il est vraiment fermé hermétique. Et tellement hermétique qu'on peut même le mettre à l'envers et ça ne coulera pas. Faites le test avec un petit peu d'eau pour le fermenter plein, évidemment. Avantage même, comme je n'arrête pas de le dire depuis tantôt, c'est incassable ou pratiquement. C'est pratique pour les animaux, c'est pratique pour les enfants. Par contre, il est en plastique. Faites qu'il faut un entretien plus vigoureux. Il ne faut pas les empeler un dans l'autre parce qu'on risque de faire des micro-graphing à l'intérieur, surtout quand on l'a déjà utilisé. Il peut y avoir des petites particules ici où est-ce qu'on dépose par terre, soit des petites roches ou des petites choses comme ça, la petite poussière, qui pourrait endommager l'intérieur de vos autres fermenters ou simplement un morceau de plastique qui s'est défait sur le côté, qui pourrait graffiner. Faites qu'une fois achetés, on essaie de ne pas les empeler un par-dessus l'autre. C'est en plastique, fait que c'est un petit peu plus poreux que la vitre. Je ne vous conseille pas de faire des brettes ou des choses comme ça à l'intérieur. Si vous avez eu une infection, je vous conseille fortement de le changer, malgré que si c'est bien nettoyé, probablement que ça n'arrivera pas. Mais c'est un conseil pour vous empêcher justement de dépenser de l'argent pour rien sur une batch que vous pouvez scraper. Ce n'est pas trop, trop plaisant. Le plastique va garder par contre une certaine odeur. Il faut le laisser vraiment bien nettoyer. Un coup qu'on a fini, le laisser reposer à l'air libre et enlever toutes les odeurs qu'on peut avoir. Malgré tout ça, ça va arriver souvent que le fermenteur va continuer à sentir parce que c'est un petit peu plus poreux. Après quelques utilisations, je vous dirais une vingtaine de brasses. Pensez à 10 à 20 brasses. Pensez à changer votre fermenteur. Par contre, au prix que ça coûte, ce n'est pas trop cher. On peut les empeler un par-dessus l'autre aussi. Il n'y a aucun problème. Même dans la fermentation, je le fais parfois. J'empile deux fermenteurs un par-dessus l'autre pour la fermentation et je n'ai aucun problème. L'autre chose aussi, c'est que le petit fermenteur en plastique, qu'est-ce qu'il va servir? Moi, il me sert à, quand je nettoie mes choses, de le mettre dans un endroit propre. Ça fait que je le nettoie et je le mets dedans. Quand on va embouteiller, on peut rajouter une petite valve d'embouteillage. Si vous avez vu mes vidéos sur l'embouteillage, sinon ma description va se trouver. Vraiment un de mes préférés rapports qualité-prix. On est le matin. C'est ma fête. Merci beaucoup pour les joyeux anniversaire en passant. Petite shot de café, je n'en avais besoin. Le prochain, je vous présente le Fast Farman. On a le Fermatosaurus. Je vous explique c'est quoi la différence entre les deux. J'ai les deux présentement en magasin. Par contre, lui était déjà déballé. C'est un peu celui que je présente à mes clients quand ils viennent. La grosse différence, c'est que vous avez remarqué, c'est une goutte d'eau. La leveur va se déposer au fond et on a la possibilité de venir récolter notre leveur dans la petite boule qui est ici. Le Fermatosaurus aussi fait la même chose. C'est un style de goutte d'eau différent. Le plastique est différent aussi. Il y en a un qu'on peut mettre de la pression dedans pour gazifier notre bière, le Fermatosaurus. Le Fast Farman, lui, on ne peut pas malheureusement. L'avantage qu'on a, c'est que oui, on peut récolter la leveur. Si on veut faire une maturation un petit peu plus longue, on n'a pas besoin de faire de transfert entre notre primaire et notre secondaire. On fait simplement ouvrir la valve qui est ici et tout se dépose au fond. Je vous conseille fortement de laisser la valve ouverte pendant que vous faites votre fermentation. Comme ça, les dépôts vont aller directement en dessous et vous n'allez pas rentrer de l'oxygène parce que si on défait la boule qui est ici... l'oxygène pourrait rentrer et on ne veut pas ça. Je vous conseille fortement de l'ouvrir pour commencer à fermenter. Tout le dépôt va se ramasser ici, on l'enlève et on peut flasher notre dépôt qu'on a qui n'est plus bon pour notre fermentation. Vu qu'il est fait en compte, on va avoir une fermentation un petit peu plus vigoureuse. La fermentation joue un rôle primordial dans la construction de la bière et la façon dont votre fermenteur est fait va influencer votre goût de bière aussi. Pour ça, c'est vraiment pratique. Il est en plastique, ça va vraiment bien pour nettoyer. Retour sur le plastique, vu que ça fait deux choses en plastique. Ne pas utiliser de brosse, ne pas utiliser de petite scotch brite ou peu importe comment vous appelez ça pour nettoyer. Tout le temps une guinée en microfibre pour nettoyer. PBW microfibre, l'eau chaude, ça fait amplement la job. On rince à l'eau froide, on stérilise, on égoutte, on met notre bière dedans. Grande embouchure au-dessus, alors c'est facile de rentrer la main pour nettoyer. On peut faire facilement aussi nos mises à froid, nos dry-up de houblon ou de différentes choses. Et c'est disponible aussi si vous voulez faire un cold crash. Ça veut dire que vous le mettez dans un frigo, tout va descendre au fond, le sédiment. Et vous avez juste à ouvrir encore avec votre petit bout de tuyau, puis vous allez flasher tous vos houblons qui sont pris dans le comble. L'embouchure est un petit peu petite par contre, alors faire attention à ne pas le boucher. Ça peut arriver quelques fois, on passe juste une petite broche stérile ou une petite brosse stérile à l'intérieur pour aller débloquer notre bouchon pour permettre à le reste de couler. Celui, le Fermatosaurus, lui, est un plastique plus faible, si je pourrais dire. Ça fait qu'il se promène beaucoup. Vous avez juste, vous pouvez l'utiliser pour faire la gazification, comme je disais tantôt. C'est vraiment cool, ça fait que vous partez de votre Fermatosaurus à votre keg, en pression, sans contact avec l'oxygène. Lui ici, on peut pas nécessairement, malgré qu'il pourrait tolérer quand même une petite pression de 1 ou 2 PSI pour vous permettre de faire un transfert fermé. Un petit peu plus dispendieux, on parle de 130-140$, ça fait qu'on commence à monter un petit peu dans les prix. Par contre, comme vous pouvez le constater, on a plus de possibilités avec le fermateur, je vais les appeler en gouttes d'eau, au lieu des fermenteurs qui sont en plastique, tout simplement. Même chose après une vingtaine de bras, si vous voyez qu'il commence à sentir un petit peu moins bon, que vous avez plus de difficulté à le nettoyer. Je vous conseille fortement de le changer, parce que c'est ça, sans plastique. Passons maintenant au fermenteur en acier inoxydable. Fermentant en acier inoxydable ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à la trache chaudière de plastique qu'on avait juste tantôt. Il y a différents modèles et différentes marques. Je vous présente les Anvil présentement. Le SS Brutech est similaire. C'est juste qu'au lieu d'avoir mis un plastique ici noir, ben, eux, ils ont laissé un petit cône comme ça. C'est une petite patte pour le SS Brutech. Sensiblement, le même prix. On parle de 170 à 180 $ le petit fermenteur. L'avantage qu'on a, c'est que c'est en acier inoxydable. Ça veut dire qu'on peut le brosser, on peut prendre un petit Scotch Bright, même si je ne le conseille pas. C'est plus facile à nettoyer. C'est un peu comme notre vrite de tantôt. La c'est inoxydable, c'est vraiment une paroi vraiment lisse. Il n'y a aucune bactérie qui peut y rester. Ça fait qu'on pourrait faire des brettes dedans. Dans ce petit fermenteur-là, ça va vraiment aider pour le nettoyer, etc. Qu'est-ce que je n'ai pas parlé aussi présentement avec le Fermentosaurus, avec le Fairmonster ou la goutte d'eau, on a la possibilité de prendre des échantillons sans trop contaminer notre équipement. On fait juste ouvrir la valve et on prend l'échantillon qu'on a besoin. C'est sûr que si vous prenez l'échantillon, je vous conseille de vraiment bien nettoyer vos valves parce que s'il reste des cochonneries alentour, la bière qui est séchée ou peu importe, c'est un nid à bactéries et les bactéries vont endommager votre bière. Alors que vous pouvez plus ou moins le faire avec des fermenteurs en vitre ou en plastique, comme je vous ai montré, il faut ouvrir le couvert et à toutes les fois qu'on ouvre un couvercle, on fait rentrer de l'oxygène dans notre bière. Fait que si on veut prendre des densités durant la fermentation, je vous conseille fortement le Tilt qui existe ou pour la même laquelle il y a le plateau aussi qui existe. Ou vous prenez une petite pipette, vous le rentrez dedans et vous sortez pour prendre votre échantillon. Avantage numéro 1, l'acier inoxydable, c'est bon à vie, à moins que vous êtes vraiment maladroit et vous le brisez, qu'est-ce qui est vraiment rare. Pratique aussi avec ce petit fermenteur-là. On a une petite gasket à l'intérieur qui fait l'étanchéité vraiment bien avec 4 petites clips sur le côté qui permettent de déposer votre couvert et d'être sûr qu'il est bien fermé. On a un petit à l'intérieur vraiment miniature pour permettre à la Lover d'aller se ramasser au fond avec notre petit deep tube que vous avez vu. Le deep tube va permettre d'aller chercher le plus bas possible pour avoir le plus de bière possible dans votre bière ou vous pouvez le mettre un petit peu sur le côté pour être sûr de ne pas prendre la Lover qui a été déposée au fond, votre pain de Lover. Si vous ne voulez pas y toucher, vous faites juste mettre le deep tube au lieu de l'avoir comme ça, comme ça. Et ça va vous permettre vraiment d'aller chercher le plus possible de bière dans votre fermentation. Autre chose vraiment pratique, vous avez vu qu'il y a une petite valve en acier inoxydable aussi dessus. Ça vous permet de prendre des échantillons durant votre fermentation. Vous ne prenez pas 800 échantillons parce que c'est pas loin d'un 500 ml. Si vous en prenez un par jour, vous venez de perdre 6 pentes et ça, on ne veut pas ça. Mais des fois, on est un petit peu... Ah, j'attends pas les petits... Ou peu et pas. Fait qu'on peut prendre un échantillon, prendre notre densimètre et la bière, bien l'échantillon, on la jette ou on la boit. Tout dépendant de ce que vous voulez faire. Pour goûter des fois pendant la fermentation, c'est vraiment le fun. Vu qu'il est en acier inoxydable, on peut prendre de l'alcool vraiment fort. On peut même des fois prendre de l'alcool assez fort puis lui mettre le feu après. Comme ça, il n'y a plus aucune bactérie qui résiste. Et ça permet d'avoir une stérilité vraiment accrue. C'est vraiment cool. Je vous conseille fortement par contre qu'après les utilisations, de défaire votre petite valve en morceaux pour la faire tremper dans le PBW et le StarSand pour être sûr qu'elle soit bien nettoyée. Et peut-être des fois une petite brosse. Petit thermomant collant qui vient avec. Pour les autres, la goutte d'eau. Oui, ça venait avec. Pour les fermenteurs en plastique et fermenteurs en vitre, il faut l'acheter à part. Un petit 2-3$. On le colle dessus et on a notre température dessus. Encore une fois, autant pour la goutte d'eau que pour le fermenteur en acier inoxydable, il nous faut notre petite bonde avec le liquide à l'intérieur et le bouchon pour permettre aux trous de se bloquer et empêcher le CO2 de pénétrer. Il y a des beaux petits kits qui existent présentement et on peut l'utiliser sur tous les fermenteurs que je vous présente. C'est un kit de refroidissement. C'est un petit coï avec le petit bouchon à 4 trous pour mettre la bonde, le coï, le tube pour aller prendre notre température. Et on peut passer un glycol ou un liquide froid à l'intérieur pour refroidir le milieu de la bière. C'est vraiment pratique si vous ne voulez pas modifier des frigos ou vous n'avez pas de place pour fermenter. Vous pouvez en faire aussi plusieurs à différentes températures. C'est vraiment quelque chose qui est pratique. Fait que je l'aime beaucoup aussi ce petit fermenteur-là. Par contre, le seul point négatif que je lui trouve, c'est que c'est une paroisse simple. On va aller dans mon préféré, le fermenteur que je préfère que j'utilise, un peu copié sur les grandes brasseries. Et vous avez déjà vu le vidéo complet, sinon il est en description juste ici, le vidéo complet de fermenteur conique de Grandfather. Pas de dire de plus que le vidéo que j'ai déjà fait super complet sur le Grandfather Conical. On va vous en parler un petit peu. Le prix, on va commencer par la grosse point négatif et le prix. Par contre, pour tout ce qu'il offre, je trouve que son prix est vraiment acceptable si on compare au gros, gros, gros fermenteur qu'on retrouve dans les microbrasseries. Vous avez la même chose qu'une microbrasserie. Ça veut dire un fermenteur en acier inoxydable, une petite valve au fond pour pouvoir faire vos échantillons et vos transferts. On a aussi le contrôle de température juste ici qu'on peut enlever. Contrôle de température pour chauffer. Il y a un petit pad chauffant qui se trouve sur le côté du Grandfather qui vous permet de réchauffer votre bière. Vous allez me dire, « Ouais, ben Fitt, quand est-ce qu'on veut réchauffer notre bière? » Si tu fais des mid-vikes, tu vas vouloir aller réchauffer ta bière. Double paroi, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'au lieu de mettre un coille à l'intérieur, un peu comme un refroidisseur à immersion qu'on met dans notre bière qu'on la fabrique, on va mettre le glycol ou de l'eau froide qui va passer d'un côté. Et l'autre côté plus haut, ça veut dire que le liquide va se promener à l'entour de la paroi et va ressortir par l'autre extrémité qui va refroidir votre paroi, qui va refroidir votre mou de bière à l'intérieur. Il y a la sonde déjà intégrée à l'intérieur qui est toute petite, qui permet un nettoyage super efficace, super facile. La valve, on peut la défaire en morceaux pour la nettoyer et on peut la remonter super facilement avec des trichlames. Le couvert, aussi en acier inoxydable. Dans ce cas-ci, on a deux choix. Soit qu'on peut y mettre notre petite bonde aseptique avec notre bouchon, ou on peut lui faire un petit tuyau pour aller dans un plat de Starsan qui empêche justement de faire les transferts d'oxygène et d'expulser le CO2. On peut mettre une petite pression dedans pour faire un transfert sous pression sur vos kegs ou vous pouvez simplement, comme dans mes vidéos que vous avez vues, utiliser le petit transfert avec le tuyau qui est disponible. On peut prendre aussi facilement des échantillons parce que la valve, la façon qu'elle est faite à l'intérieur, il y a un bras qui va chercher la bière au-dessus et non le dessous. Comme on prend pas nos résidus de fermentation. On a un grosse valve sur le côté qui rouvre avec un tuyau d'une demie pour expulser notre dépôt ou peu importe. L'autre point très intéressant, si vous achetez le glycol pack de Grandfather ou celui qui est québécois qu'on vend, on peut utiliser ça pour refroidir la bière et le contrôleur va envoyer un signal à la pompe de démarrer ou d'arrêter. Comme ça, la bière va vraiment être constante et tout le temps. Si vous voulez faire des cold crash, vous avez la possibilité, sans bouger votre fermenteur, alors vous faites un mur de fermenteur et bien bouge à part le glycol à l'intérieur. Vous pouvez faire des cold crash facilement avec, descendre la température vraiment tranquillement. Si vous voulez empêcher vos « suck back » qu'on appelle, ça veut dire que l'oxygène rentre ou le liquide va tomber dans votre bière parce que, je vous explique ce qui se passe tout ça en même temps, c'est une vidéo sur les fermenteurs, mais je vais faire un petit accro sur la fermentation. Le CO2, quand il fait froid, il se comprime, ça veut dire qu'il reste plus de place pour l'air, alors c'est l'air qui va rentrer pour prendre la place. Si on y va trop vite, c'est comme si vous soufflez dans votre fermenteur, ça veut dire que l'oxygène va se mélanger au CO2. Ça peut oxyder un petit peu de la bière, puis une fois que le CO2 a repris sa place, il est plus lourd, il va se déposer au fond, puis l'oxygène va monter au-dessus. Dans ce cas-ci, on peut descendre de 2 degrés par jour, ça veut dire que la fermentation va se faire vraiment tranquillement. L'oxygène va rentrer, oui, mais beaucoup plus tranquillement. Alors ça va empêcher de faire un gros suck-back et ça va empêcher aussi d'oxyder votre bière, parce que l'oxygène va tout le temps se déposer au-dessus. Si vous voulez faire un test, vous prenez votre bonbonne de CO2, vous regardez à quel PSI il y a dessus ou de combien de livres, vous le mettez au froid et vous allez voir, la pression va diminuer à l'intérieur. C'est pas la pression qui s'est diminuée, c'est le gaz qui s'est compressé. Vous avez le même nombre au poids de CO2 que vous l'avez mis avant ou après. En même temps, vous avez un petit cours sur le CO2. Mon préféré parce que, comme je vous ai dit, il se nettoie super bien. Double paroi, pareil comme dans les microbrasseries. Contrôle de température à 0.1 degré si on veut. 1 degré pour moi c'est en masse, mais on peut faire 0.1 degré. Alors la bande chauffante, si on a été trop vite, on peut remener pour chauffer. Vous avez la possibilité d'éliminer la bande chauffante dans le contrôleur ou d'éliminer le froid. Vous avez la possibilité de dire, oui non je veux pas qu'il chauffe, oui je veux pas qu'il chauffe. L'hystérisiste entre les deux, ça veut dire que la différence de température entre qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il fait. Vous pouvez aller à 0.1 comme je vous ai dit. Là, il va partir le glycol, il va partir le chauffe-eau, il va partir le glycol, il va partir le chauffe-eau, il va partir le glycol, il va partir le glycol, il va partir le chauffe-eau. On veut pas nécessairement ça, mais si on garde une température de 1 degré environ, ben ça va permettre de bien balancer votre bière. Avec un système comme ça, vous avez besoin, oui, du glycol pack qui est aussi 1200$. Je le sais que c'est assez dispendieux. Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que le glycol pack peut faire jusqu'à 4 fermenteurs dans le Grandfather ou pourrait faire aussi 8 fermenteurs dans celui qu'on vend le québécois au même prix. Parce qu'il est un petit peu plus performant, un petit peu meilleur. Il y a plein d'autres fermenteurs qui existent. Il y a les Fermentosaurus, que c'est une en plastique un peu plus malléable. Ça va super bien aussi. Les fermenteurs sont disponibles dans plusieurs formats aussi. On a la tourée de vitre qui est disponible en 12 gallons, en 1 gallon, en 3 gallons, en 5 gallons, en 5.5 ou 6.5 gallons. On en trouve plus vraiment aujourd'hui, mais c'était disponible dans le temps. Fermenteur en plastique, seulement 32 litres comme je vous ai présenté. Le Fast Farmen, lui, il est disponible en, je m'abuse, en 1 gallon, 3 gallons, 5 gallons, 7.5 gallons, etc. Lui ici, il est juste disponible présentement en 5 gallons, ça veut dire 23 litres de bière. Par contre, il est conçu pour aller avec le Grandfather qui fait 23 litres de bière. Si on voit la référence entre les... Vous allez avoir une bière tout le temps constante avec ce système-là, et vous n'êtes pas pris avec la température ambiante qu'il fait dans votre maison ou dans votre pièce de fermentation. Pour revenir un petit peu au début, ça veut dire que si vous utilisez une tourie ou une fermanteur clair, et même ça ici, c'est tout le temps disponible d'y rajouter un petit coï pour faire passer du glycol ou de l'eau froide pour tempérer la température. Par contre, ça vous fait beaucoup de pièces à nettoyer. Plus qu'on nettoye de pièces, plus on a des risques de contamination. Et ça, on veut les éliminer le plus possible. Si vous passez deux heures à nettoyer votre fermenteur avant de pouvoir mettre votre bière dedans, peut-être que ça va être une excuse pour laquelle vous n'aurez plus le goût de faire de la bière ou vous allez en faire moins. Tandis que lui, ça vous prend un gros deux minutes et tout est nettoyé au complet. L'autre chose aussi, je vois beaucoup de salles de fermentation, j'ai beaucoup de questions sur les salles de fermentation, sur les frigos modifiés, les congélateurs tombeaux modifiés, les pièces avec des airs climatisées, comment se faire un glycol pack. On fera une autre vidéo pour ça, pour vous expliquer tout le principe au complet. Mais sachez que si vous commencez à faire de la bière et vous voulez vous amuser, vous prenez une levure en température L. Si vous avez un petit sous-sol ou une pièce qui est tempéré à environ 18 à 20 degrés, vous mettez ça simplement dedans et vous avez de quoi vous amuser pendant des années. Vous allez faire de l'excellente bière de cette façon-là et peut-être moins constante, mais quand on commence, qui fait juste une sorte de bière. Alors c'est tout pour la petite vidéo, j'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, fais-moi les savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas de t'abonner quand t'es prêt, la petite cloche, pour rien manquer de qu'est-ce que je fais à l'avenir. Pis on se voit dans une prochaine vidéo les amis. Ciao! L'autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que je faisais vraiment sur les fermenteurs. Il y a plein d'accessoires pour tous les fermenteurs. Je ne les ai pas tous énumérés. On peut avoir le green coat pour lui ici. On peut avoir le kit de transfert au CO2. On peut avoir le kit de fermentation au CO2. On peut avoir les tubes qui vont aller de chaque côté pour permettre de refroidir. Il y a le glycol pack. Oui, je vous en ai parlé. Il y a plein d'autres choses qui existent pour les autres fermenteurs. Suffit seulement de se renseigner. Je suis tout le temps disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. D'ici là, bon confinement pis amusez-vous bien. C'est parti.